... Bienvenue à tous dans ce premier numéro de Biosphère sur Gabon 24. Biosphère, votre émission inédite dédiée aux questions environnementales qui vous emmènent à la découverte du potentiel naturel du Gabon. ... Mesdames, Messieurs, pour cette première émission, allons à la découverte du Gabon avec la visite de l'arborantum Raponda Walker, encore appelé le bois des géants, un espace vert situé à quelques pâtés de la ville de Libreville au nord de la capitale. ... Les couleurs désignent les axes qu'on emprunte. Pour quelqu'un qui arrive pour la première fois et qui n'a personne pour l'accompagner, il ne se refait rien qu'aux couleurs qui montrent le circuit qu'il emprunte. Ce sont des boucles qui reviennent toujours sur cette partie de départ. Il y a une distance qui va beaucoup plus loin, par exemple de 4 heures qui va jusqu'à la plage. Donc quand on emprunte le vert, on peut l'emprunter par ici à la plage 4 heures pour ceux qui veulent vraiment réellement marcher. Et il y a aussi des espaces aménagés pour ceux qui veulent passer des pique-niques en famille et tout, donc au niveau de la cascade, au bout du circuit vert, jusqu'ici. Donc c'est facilement lisible, je pense, et très souvent les gens viennent de Libreville sans pour autant avoir besoin de guide. Mais il est important d'avoir le guide pour la première fois lorsqu'on arrive. C'est très important. ... Nous faisons dans la préservation de l'environnement, donc les écosystèmes. Nous voulons garder ce milieu intact. C'est pourquoi nous avons une politique ici, donc des poubelles, pour des personnes parfois mal intentionnées, encore qu'il faut connaître déjà que ça fait partie de l'éducation. Donc nous passons tous les matins visiter les sentiers pour voir s'il n'y a pas d'échablis et aussi récupérer certains débris qu'on met à chaque fois dans les poubelles. Et après, nous les ramassons et nous les déposons à la disposition de Averda. Et vous les ramassez combien de fois par... Ça dépend. Souvent, les week-ends, on a beaucoup de personnes qui arrivent. Donc ce qui fait que quand les poubelles sont pleines, on prend aussitôt et on remplace vite les sachets. Je ne vous en dis pas plus. Pour plus de détails, je vous invite à regarder ce reportage concocté par Svetlana Gladys Maganga de notre rédaction. Allons-y à la découverte. A environ 45 minutes de la capitale Libreville, l'arborétum Raponda Walker, ex-forêt de la Monda, est une très belle forêt protégée qui offre une biodiversité étonnante. Un espace naturel qui accueille de nombreuses espèces endémiques. La zone d'implantation de ce parc est consacrée à la conservation expérimentale d'arbres en vue de leurs études scientifiques. Bonjour. Bonjour. Salut, je suis Anna. Bonjour. Je suis Anna, je suis Anna, je suis Fabrice. Bonjour. Je suis un artiste à la Borethum Raponda Walker. Donc là, vous avez des essences typiques qu'on appelle la forêt. Comme produit à échanger, des livres, des boissons. Mais le tout et le gros est au sein de la forêt. Monseigneur André Raponda Walker, prêtre, humaniste, écrivain et chercheur gabonais, qui a contribué à l'œuvre de l'édification de la connaissance de notre patrimoine sous diverses formes, fut cet homme qui rassembla de nombreuses informations sur la culture et la vie des peuples du Gabon au cours de sa longue existence. Nous partons à la découverte du bois des géants, en compagnie des écogardes de l'Agence nationale des parcs nationaux. Nous sommes ici dans la Borethum Raponda Walker, mais qui en réalité hérite de la forêt classée de Lamanda, qui a été créée en 1951 par un arrêté colonial. Le but était en réalité de faire l'exploitation forestière. Donc en 1960, près de 12 400 hectares ont été confiés à la société des bois de Lamanda pour l'exploitation forestière, à l'exception des zones où il n'y avait pas de koumé et des zones où il y avait des marécages. Donc à partir de 1967 et à 2004, c'est une zone qui va connaître beaucoup de classements et déclassements. Donc l'État, en fonction des intérêts, va déclasser certaines zones et réduire drastiquement la superficie qu'on appelle de 12 000 hectares qu'il y avait au départ. Du coup, on se retrouve autour de 2011 avec une superficie de 4 000 hectares, très faible. Mais en même temps, la forêt est menacée par la croissance urbaine des gens qui arrivent de Libreville, qui veulent s'installer, qui cherchent des terrains. Et heureusement, en octobre 2012, le chef de l'État va prendre la décision de créer l'arbre du laboratoire Raponda Walker à travers le décret 460, qui a pour objectif effectivement de protéger, de sauvegarder, de restaurer et dans une moindre mesure développer et valoriser le tourisme à ce niveau. Ce havre de paix nous fait oublier la civilisation en nous plongeant dans un monde où le bruit de la forêt semble recouvert par le voile du temps. Les arbres vertigineux, les racines géantes, les cours d'eau à franchir et la végétation luxuriante sont autant d'arguments qui vous feront passer un moment inoubliable. C'est un lieu chargé d'histoire. On y trouve encore les stigmates de la déforestation et de l'exploitation forestière. Le vieux de Dieu soit de 200, 250 années d'existence déjà qu'il est là. Son rôle dans l'économie a été très très important et est toujours très important parce qu'il contribue à la fabrication de supports de rails. Donc le chemin de fer transgabonais a été en bonne partie fabriqué, posé sur cet arbre-là. On l'appelle la zobée ou l'arbre de fer Ironwood. La particularité aussi autrefois, lorsqu'on le faisait frotter, on était sur de l'eau, il ne frotait pas, il coulait. Donc il a une certaine résistance. Au contact qu'on appelle du métal, même quand vous travaillez, il y a des étincettes qui sont très 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 durs. C'est un géant de chez nous qu'on préserve comme ça et qui fait un peu la fierté qu'on appelle de cette forêt. L'écorce de la zobée, on la prélève, on fait bouillir, on la boit comme un café pour guérir les maux de dos. Donc généralement ceux qui souffrent des reins ou encore l'insuffisance rénale et saphrodisiaque. Après ce majestu de la zobée, on a la possibilité de découvrir aussi d'autres essences selon le long de sentier. On va le faire ensemble tout à l'heure, c'est quand vous voulez. Un moment de détente et c'est reparti pour la découverte de l'intérieur de l'arborétum. L'arborétum Raponda Walker abrite des spécimens de la forêt équatoriale et répertorie la plupart des arbres commercialisés au Gabon. Par une randonnée à l'arborétum Raponda Walker, c'est venir à la rencontre des essences floristiques et découvrir leurs vertus thérapeutiques et sur le plan nutritionnel par rapport à l'usage anthropique. Donc ici, on avait déjà commencé sur une première station présentée brèvement par un monsieur le Kogokyana. Et là, nous sommes sur une seconde station. Et cette seconde station, nous sommes sur l'Handok. L'Handok, c'est une famille des Irvingiaceae. Donc c'est leur famille. C'est comme ça que la science les classifie. Donc la nomenclature, la science leur donne une famille, un genre. Et là, donc, on a une famille d'Irvingiaceae. Handok, communément appelée, communément appelée, mandyé sauvage. C'est sur cette essence qu'on va prélever les amandes pour nous fournir la sauce au Dika que vous avez sur le panneau ici. C'est bien présenté. Donc en parenthèse au Dika, c'est parce que les amandes produisent une sauce très prisée dans l'art culinaire au Gabon. Qu'est-ce qu'on peut dire d'Handok ? Sur le plan médicinal, il faut comprendre que ces feuilles participent déjà à la montée de lait pour les jeunes mamans qui n'ont pas assez de lait. Et l'écorce, il faut une bonne préparation. Donc la banane plantain que vous allez éplucher, la fendre comme un sandwich et vous mettez l'écorce à l'intérieur. Vous la faites briser et ça stoppe contre les diarrhées amubiennes. Doté d'une superficie de 6747 hectares, ce lieu paradisiaque, calme et frais offre la possibilité d'effectuer plusieurs circuits s'étendant entre 0,9 km et 4,3 km. Nous avons rencontré sur ce parcours Aurier Duflendoy et son compère qui ont participé au dernier marathon de Paris. Ça me fait vraiment énormément plaisir de courir dans la nature où je ressens vraiment tout est fin en fait. Tout est frais et moi ça me fait plaisir que de courir à la route où l'air est vraiment... En fait, ce lieu va vous permettre de vous entraîner justement pour vos compétitions. Mais pour la suite, on a l'accès avec les autorités et moi vraiment ça va m'arranger. Déjà que l'accès est gratuit, ben voilà. Ah bon ? Ben oui. Mais si l'accès est gratuit, vraiment je m'en donne de faire mes séances d'entraînement ici toutefois pour préparer d'autres compétitions par exemple. Là on a beaucoup de marathons là. Il y a un marathon à Berlin en septembre, il y a un aux Etats-Unis en New York. Ça me fait du bien parce que c'est l'attitude ici, l'air est tout frais et c'est ça dont on a vraiment besoin pour mieux se préparer. Et pour une première fois, un petit tour, déjà je ressens tout mon être vibrer et ça me fait du bien. Ça me fait du bien surtout avec tout ce qu'on ressort de la forêt, la nature et tout ce qui nous entoure. Avec nos ancêtres aussi qui sont ici bien sûr. Ça me fait d'énormément plaisir, ça me fait du bien. Visite enrichissante, affaire en famille, entre amis ou en amoureux. C'est un véritable lieu pour se ressourcer à seulement quelques pas de la capitale. Si c'est la première fois qu'on venait ici à l'Arborantum, à Penda Walter ? Moi non, mais je crois que pour Yael c'est la première fois. Oui, moi c'est la première fois que je viens. Pourquoi vous y venez ? Parce qu'il m'a proposé et que c'est intéressant de venir découvrir ce patrimoine naturel et national et aussi de venir visiter, ça fait du bien de marcher. Dans l'Arboritum, toutes les espèces ligneuses sont soigneusement étiquetées pour renseigner les visiteurs. Un espace exceptionnel pour découvrir à l'aide d'un guide, la biodiversité de la forêt gabonaise. Mesdames, Messieurs, cette émission Biosphère est à présent terminée. Dans le prochain numéro, nous aborderons la question des zones humides, notamment la mangrove. Je vous dis à très bientôt sur les antennes de Gabon 24. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada